bonjour bonjour et bienvenue à tous pour cette séance de qigong aujourd'hui xiaolin bashe nous allons continuer le troisième mouvement je suis en train de chercher dans ma mémoire nous avons fait pour le poumon pour les reins et aujourd'hui nous allons faire pour le foie marteler fort et pagailler le bateau nous allons tout de suite commencer par un échauffement j'espère que vous allez très bien et il fait toujours très beau donc c'est super bienvenue à tous pour ceux qui viennent d'arriver et nous allons commencer sans tarder par le salut je vais juste régler un peu mieux l'appareil pour que vous puissiez m'avoir en entier sans que ça tombe je vais y arriver c'est bon parfait faites chauffer les mains le qi monte et vient s'exprimer au niveau de la gong n'oubliez pas l'espace interdigital en frottant le talon des mains puis percutez entre les doigts les pouces vers le haut les coudes soutenus avec toujours un bel l'espace entre vos bras ouvrez les portes laissez la vibration gagner tout le corps quand vous commencez à sentir que la vibration va au niveau de l'arrière de la tête yu jen on va se concentrer beaucoup sur yu jen aujourd'hui l'arrière du crâne comme si vous aviez un autre une autre ouverture un autre oeil qui s'ouvrait derrière le crâne au milieu de la partie bombée du crâne doucement les mains se posent l'une sur l'autre connectez-vous à djihadji entre les omoplates les omoplates sont bien ouvertes même pas serré déverrouillez vos genoux et on commence à créer des vibrations à partir de la colonne vertébrale jusqu'au bout des doigts beaucoup de douceur la sensation que j'ai moi c'est d'avoir du velours qui commence à se créer entre mes mains c'est c'est très doux c'est très soft c'est très agréable c'est très agréable et puis vous ramenez vers vous prenez ancrez-vous dans la terre repoussez-vous de la terre inspire expire repoussez tout de suite Ming Men Tan Jong se connecte et pensez à masser vos pieds poids du corps vers l'avant et vers l'arrière puis allongez en tournant une main est posée sur l'autre les épaules sont horizontales et posées on ramène et vrillez sentez les deux os de votre avant-bras pivoter vers une rotation et sentez comme cela ouvre djihadji inspire expire tourne les épaules détendues les épaules détendues les doigts délicatement posés et une dernière fois inspire expire expire tournez de l'autre côté inspire expire expire très bien relâchez ouvrez et ramenez et ramenez au djihadji et ramenez au djihadji stimulez vos bras vos méridiens vos récepteurs et faites circuler le sang et faites circuler le sang et faites circuler le sang changez le bras changez le bras détendez un peu le corps si vous sentez des tensions voilà peut-être on revêt tout en place et on va continuer par réveil articulaire et automassage en même temps très bien joignez vos pieds je ne sais pas si vous voyez mes pieds ou pardon Myrta j'ai failli marcher sur Sirta donc joignez vos pieds ici gardez les pieds ensemble ici on va commencer par les poignets mouvoir les poignets en restant sur son axe vertical surveillez si vos poignets sont fluides s'il n'y a pas de douleur changez de sens très bien étirez vers le bas étirez bien tous vos doigts montez les pouces puis vers l'avant redescend les paumes de mains vers le ciel les coudes descendent relâchez vos épaules faites ce que vous pouvez si vos coudes ne se touchent pas c'est ok puis tournez les paumes vers le ciel étirez étirez sentez vos pieds bien posés sur la terre sentez la terre sous vos pieds si vous avez la possibilité d'être sur la terre sinon ce sera le sol, le bitume voilà, là où vous êtes changez paumes de mains vers le baihuè et on allonge on étire bien au niveau du poignet ici bien arrondi puis on va derrière inspire écarte les coudes expire les bouts des doigts le majeur se touche derrière la tête expire inspire assieds-toi joins les genoux les coudes vers l'avant inspire ouvre s'encombrer expire videz Tanjong remplissez Mingmen et encore une fois inspire ouvrez la cage s'ouvre expire expire détendez très bien montez relâchez écartez un peu les pieds et on envoie les bras les jambes fléchissent on ouvre et on prie on reste bien sur son axe vertical ici ne vous penchez pas pour envoyer les bras vers l'avant ici je suis ouvert je lâche les bras sur la verticale et Mingmen s'ouvre quand vous relâchez allez encore trois fois très bien détendez les chevilles maintenant on va monter le genou à la poitrine on s'assoit videz la poitrine posez le ventre dans le bassin comme si vous vouliez poser le ventre dans le bassin le coccyx va filer vers l'avant voilà attrapez votre genou et faites des cercles un deux la jambe d'appui reste fléchie aujourd'hui trois quatre cinq et six changez très bien remontez la jambe d'appui la jambe d'appui pousse la terre vous remontez le genou vers la poitrine et vous maîtrisez la descente voilà et vous massez le côté de la fesse là où il y a un petit creux voilà vous massez cette partie là et vous tamponnez et vous tamponnez profitez pour tamponner aussi le haut de la fesse 30 bb ici un point qui est un peu sensible un peu beaucoup chez certains chez certaines très bien l'autre côté pieds joints vivez je redonne les consignes videz la poitrine remplissez les mains la sensation que le ventre descend pendant que l'estomac remonte on crée de l'espace va chercher ton genou croise les doigts restez fléchis et on laisse le corps s'ajuster à la verticale très bien changez de sens pourquoi je vous fais maintenir le genou aujourd'hui parce que je vois des personnes même si je ne vous vois pas je vous vois qui bougent trop le bas de la jambe et en stabilisant le genou vous avez moins la possibilité de le faire donc de rester bien sur votre cheville et votre pied poussez la jambe de terre allongez la jambe de terre aligné bas et frais vers le ciel montez le genou vers la poitrine comme vous pouvez et maitrisez tout doucement la descente en restant bien présent à ce que votre corps vous dit à ce que vous puissiez bien recevoir les informations de votre corps par vos récepteurs les capteurs sensoriels écartez un peu largeur du bassin les deux mains frottez sur les reins de chaque côté des reins commençons les cercles surveillez vos coudes les coudes vont en arrière et les mains prennent appui sur les reins pour les soutenir et ensuite vos reins se déposent dans vos mains et les coudes se relâchent se détendent vont un peu vers l'avant les coudes vont un peu vers l'arrière et permettent aux mains de soutenir les lombaires et les lombaires se déposent dans vos mains quand votre bassin va vers l'arrière inspirez en arrière expirez en avant ou faites le contraire si vous avez envie de changer on peut tout à fait changer le sens de la respiration voilà, je vais juste vous montrer quelquefois il n'y a pas d'activité il n'y a pas de mobilité au niveau du sternum et des colons verts et ça donne un peu ça et là la colonne ne bouge absolument pas donc transformons cet état on sent bien que la colonne du cou devient plus mobile c'est le but de cet exercice changez de sens faites un S quand vous faites avec le coccyx tracez un S entre vos pieds et changez de sens n'arrêtez pas le mouvement si possible le regard face la tête ne fait pas un cercle en même temps que le bassin la tête reste plutôt stable plutôt au même endroit écoutez votre colonne vertébrale très bien puis vous revenez au centre et nous allons masser les reins changez de sens très bien et on descend masser l'arrière des cuisses on fait le tour des pieds et on revient bien par l'intérieur des cuisses six on en fait six on en fait six et un dernier très bien ramenez vers l'avant glissez vers les juniors nous allons masser les juniors restez fléchis ici les coudes ne se fléchissent pas c'est le dos qui va remonter comme si vous étiez tiré par la septième cervicale ici par Datui vers le haut ici donc connectez bien Tanjong avec Datui ici coccyx vers l'avant inspirez en montant sentez que vous êtes tiré par le haut expirez en descendant changez de sens inspire expirez on fait le tour des juniors et vous ramenez par l'intérieur allez pour la colonne vertébrale on enroule poussez bien la tête avec Yongchuan qui pousse vers le haut et Taichung au niveau de trois fois au dessus du pied en correspondance avec Yongchuan Yongchuan va pousser vers le haut et Taichung va pousser vers la terre donc dans les pieds on a la sensation d'une contre poussée une poussée vers le bas et vers le haut qui se renforce l'une l'autre encore ici ouvrir on s'assoit, on ouvre les pieds imaginez que vous avez des palmes détendez et chevillez les pieds et maintenant poussez avec Taichung vers la terre et Yongchuan vers le ciel ouvrez les pieds détendez repoussez changez de sens changez de sens et entrez reiki cl intervention changez de sens la poussée fait monter redresser la colonne vertébrale mettez un peu de tension dans le pouce et l'index et glissez le long des côtes puis on repart expirez, videz ouvrez Djadji, sentez Djadji s'ouvrir les coudes la sensation de la peau va jusqu'au coude ouvrez vos ailes et laissez glisser de chaque côté, légère tension pousse l'index et à nouveau encore une fois videz poussez la terre inspirez et relax on fait un dernier mouvement pour la tête parce qu'on va avoir des mouvements de rotation de la tête donc pagaillez le bateau donc tout simplement regardez à droite et à gauche inspire relâchez, expire quand vous relâchez, sentez la pression des pieds dans la terre inspire relâchez, expire et sentez vos pieds s'ouvrir une pression sur la terre mais en même temps un élargissement au niveau du pied en revanche quand j'inspire en revanche quand j'inspire je sens que je repousse la terre et que je m'enfonce en même temps à toujours ces deux directions je me grandis sans tension si vous faites ça c'est trop de tension et détendez vos muscles au retour sentez que les pieds s'ouvrent et se posent se pressent en s'élargissant sur la terre une dernière fois et on relax serrez vos pieds joignez vos pieds étirement longitudinal connexion terre-ciel en même temps que nous allons faire cette connexion au bas on va faire une connexion avec yin tang le troisième oeil vers l'avant comme un faisceau vous avez parlé comme un faisceau lumineux qui éclaire votre chemin et l'arrière à l'arrière du crâne vous allez il est déjà là vous n'allez pas le créer vous allez essayer de retrouver une autre ouverture qui est au niveau de yu jen l'arrière du crâne vous avez une partie bombée à l'arrière du crâne c'est au milieu et ici imaginez aussi comme une ouverture qui se crée et qui a un champ lumineux aussi bien devant que derrière donc dans ce mouvement d'alignement tertiel on va bien éclairer l'avant et l'arrière éclairer son passé pour en tirer des leçons et voir que le chemin à l'avenir alors on va imaginer aujourd'hui que c'est l'avenir on peut imaginer un tas de choses et que votre avenir est lumineux et vous vous êtes au milieu dans le présent complètement centré complètement baigné de lumière et de joie et d'amour pensez à ces mots qui sont qui sont déjà par eux-mêmes pleins d'énergie de pelles et d'énergie nourrissez-vous-en allez on va faire ces connexions puisez le chi de la terre et on va rester un champ lumineux vers l'avant un champ lumineux vers l'arrière respirez à votre convenance développez de l'espace entre yin tang et yu jen ça fait de la place dans votre tête dans votre cerveau émettez irradié diffusé ce champ lumineux va le plus loin possible sans oublier la connexion terre et ciel puis vous détendez les mains voilà que c'est les coudes vers l'avant et lâchez écartez les pieds nous allons travailler les rotations de la colonne vertébrale on va aussi en avoir besoin pour ne pas guiller le bateau tout simplement montez les bras vers le haut lao gong vers le ciel inspirez posez le bout de vos doigts sur les épaules et alignez vos coudes à l'horizontale de chaque côté donc là, non là, non sentez l'horizontale pour le sentir vos coudes eux aussi vont émettre un champ d'énergie qui part à l'horizontale donc mettez votre attention dans les coudes et vous pourrez mieux sentir cet horizontal déverrouillez vos genoux connexion Mingmen Tanjang Tanjang Mingmen quelquefois je commence toujours par Mingmen et on va tourner que la taille en inspirant et en remplissant votre cage revenir en expirant si vous utilisez bien la taille et donc la douzième dorsale vous n'allez pas vraiment aller très très loin si je fais ça c'est que j'ai utilisé mes genoux et mon bassin mes hanches donc restez sur la douzième dorsale inspire expire 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 inspire serrez le périnée bas du ventre expire quand vous inspirez vous sentez presque que vos coudes ont envie de se soulever et vos épaules se poser se baisser se baisser j'aime pas trop parce que c'est une action de baisser en fait c'est juste les épaules qui se détendent et qui se posent sur un appui encore inspire la sensation que les coudes montent et que les épaules se posent expirez expirez les coudes vont encore plus haut quand on se pose quand on revient et qu'on expire prête ouvrez et relâchez tout doucement et laissez les épaules se détendre et faire la rotation des bras vers l'intérieur très bien donc nous allons prendre les réviser les deux premiers mouvements de Shaolin Bashe le premier qui était pour renforcer les poumons et le deuxième pour réguler le chi des reins le tigre blanc allons-y nous sommes au début on va le faire directement je ne vais pas faire l'introduction on va faire directement le premier mouvement pied parallèle largeur du bassin des épaules le dos je vous rappelle les consignes en même temps les choses sur lesquelles nous avons travaillé le dos va s'arquer tout doucement détendez les couilles les genoux et les chevilles et les côtes par l'inspiration vont s'écarter et c'est comme si le niveau dabao un souffle poussait sur vos bras et écartait vos coudes puis vous poussez avec un point qui se situe au milieu de l'avant-bras du dos de l'avant-bras ça crée un espace entre vos bras et votre corps et vous connectez les deux poignées poignées droits à l'intérieur je suis toujours dans l'inspire puis je lâche je laisse descendre mes coudes ce qui va faire monter mes avant-bras et je vais passer devant les deux premiers points du couillon tournez les pouces complètement vers l'extérieur vers le côté les doigts en griffe et là vous expirez vous détendez vos côtes et le dos de vos mains Wai Lao Gong se place au niveau des oreilles là je suis à la fin de l'expire à la fin de l'expire vous avez les doigts qui vont s'allonger avant d'un non on va d'abord inspirer pardon inspirez parlez Lao Gong et le troisième oeil sentez comme de l'énergie qui vient au centre d'un tien médian remplir et nourrir vos poumons inspire poussez la terre et là pensez à Yujen Yujen qui s'ouvre aussi qui s'expand à la fin de l'inspire vos doigts s'allongent et vous détendez les côtes les côtes en se détendant vont à nouveau arrondir la colonne les bras continuent à s'allonger 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 voilà et inspire je pousse avec Taichung et Yongchuan je bascule le bassin la colonne se redresse et maintenant j'essaye de tout synchroniser allez lentement pour penser à un maximum d'informations que vous pouvez intégrer inspire expire expire les doigts en griffe tigre blanc inspire n'oubliez pas d'ouvrir yu jen allongez le bout des doigts détend les côtes allongez vos bras la colonne s'arronde une dernière fois c'est de la révision je vais mettre deux profils je prends d'ici le dos s'arrête doucement lentement on demain vers d'ancien s'arrête de d'ici pour quand vous détendez vos côtes, sentez votre colonne vertébrale s'arrondir légèrement ce qui va nous permettre de reprendre la suite et de faire en boucle ce mouvement le deuxième, c'était pour les reins donc on va le faire, démarrer, descend dans la terre et reste suspendu au ciel dégagez le pied gauche on va aller sur le côté gauche et ramener le pied arrière, les orteils vers l'intérieur les bras montent poussez par le huitième point du triple réchauffeur et en même temps vous sentez votre dos se gonfler djiadji s'ouvrir on va sur le côté gauche les pouces se connectent on fait le virage donc les consignes c'était que les pouces restaient à la même distance et au même niveau et les mains restaient au niveau du dantien c'était la première consigne les paumes de mains un peu arrondies surtout pas plate, n'aplatissez pas vos mains, les paumes sont détendues posées quand les bras arrivent à leur maximum d'extension c'est votre dos qui s'ouvre, qui ramène vos bras ainsi que le pied qui pousse pour aller vers l'arrière les deux travaillent ensemble maintenant c'est le pied arrière qui pousse pour mettre le poids vers l'avant au virage le coccyx va vers l'avant et ça peut même faire craquer des vertèbres le regard horizontal on balaye surveillez que vos bras n'aillent pas en contresens par rapport à vos épaules restez connecté à votre bassin enroulez le bas du dos Yudjen s'éclaire quand vous poussez vers l'avant Yudjen s'ouvre poussez sur le pied arrière enroulez le bas du dos là c'est comme si vous vouliez presser une sphère qui serait à l'intérieur de votre abdomen je le presse et ensuite je le libère je libère la pression et c'est ce qui va me créer le cercle donc pensez dans ce virage à presser une balle à l'intérieur de vous et ensuite la décomprimer je presse ma balle et je décomprime changez pivotez le pied déplacez l'autre et je le ferai le pied Sentez que vos mains sont remplies, relaxez vos épaules, enroulez, pressez et libérez. Mettez beaucoup votre attention au niveau des pieds, pourquoi ? Parce que comme on pousse au niveau des Yongchuan, le Yongchuan est le premier point du méridien des reins, donc vous stimulez vos reins. Si vous ne pensez pas assez à vos pieds, vos reins seront moins stimulés, c'est important de pratiquer avec la pensée. Donc plus vous pousserez avec vos pieds en pensant à vos Yongchuan, et alternativement d'avant en arrière, plus vous allez faire un massage interne au niveau des reins et activer le méridien du rein. Donc c'était pour les reins, et quel animal c'était ? La tortue bleue, oui c'est ça, la tortue bleue. Le troisième mouvement, donc aujourd'hui nous allons faire le troisième et le quatrième. Le troisième c'est martelé fort, ou le point marteau. Donc nous allons progressivement serrer les points très fort à un moment donné, et les détendre. Ça ne veut pas dire que les points vont se déformer. Les points vont se serrer, vous voyez que les avant-bras ici sont très durs, on les tonifie, on les renforce, et ensuite vous relâchez. Les points vont rester fermés, mais là il y aura moins de tension dans l'avant-bras. Tension, détente. Tension, détente. Mais le point est toujours formé. Sentez ça. Donc c'est pour le foie, le foie qui se trouve à droite, ma droite elle est là, si vous êtes en miroir ça sera de l'autre côté. Et c'est le dragon vert, on va faire sortir le dragon vert. Très bien. Les pieds parallèles, largeur du bassin. Démarrez les points au niveau de Dabao, et vous allongez un bras. Ça c'est le démarrage. Bras horizontal, sans dépasser l'épaule. On ne monte pas les épaules. La main, on la place, le point on le place de façon à ce que l'avant-bras soit horizontal. Le coude dirigé vers l'arrière, qui éclaire l'arrière. Là c'est trop vers la colonne vertébrale. Là c'est trop vers l'extérieur. Donc on sent qu'on donne une ligne avec le coude en arrière. La colonne vertébrale, et c'est là où il faudra surveiller votre coude. Quand votre colonne vertébrale fait la rotation, vous aurez envie d'amener le coude vers l'arrière. Non, 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 non. Vous gardez le coude en direction de l'arrière. C'est un peu comme si quelqu'un était derrière vous, vous lui donnez un coup de coude. Là vous l'avez raté. Alors c'est quelqu'un qui est derrière. Bien, on pense à ça. Et aujourd'hui, on a déjà fait cet exercice. On va se focaliser aujourd'hui sur l'intérieur des coudes lorsque vous fléchissez vos bras. Et vous allez imaginer à chaque fois que le coude est fléchi, qu'il y a un espace ici qui se crée. C'est comme si une force ici, à ce niveau-là, va pousser pour vous tirer vers l'arrière. Donc on va moins mettre l'accent sur l'extérieur, mais mettre plus l'accent sur l'intérieur. Ici, j'inspire, je détends au niveau du coude. Et je mets ma pensée à ce niveau-là. Et après quand je change, c'est pareil. Ce sera pour l'autre coude. Allons-y. Martelé fort, le troisième mouvement du Shaolin Bashi. Souvenez-vous, on aligne le dos de la main avec le dos de l'avant-bras. Alors prenez un bon départ. Et surveillez que le point du bras fléchi, vous ne cassiez pas le poignet vers le bas. C'est toujours ici une seule ligne entre le dos de la main et l'avant-bras. J'insiste là-dessus parce que si vous bloquez, les énergies restent bloquées aussi. Si vous cassez, l'énergie ne passe pas. Le chi est bloqué. Allons-y. Pour le mouvement, je m'assois, je vide la poitrine. Je ramène les deux points au niveau de ma poitrine. Et je vrille en tournant et en serrant les points. Je serre les points quand je pousse et quand je tire. Et je pense au croc de mon coude. La colonne vertébrale fait sa rotation. Le bassin reste face. Expire. Détends les muscles. Au niveau des avant-bras. Garde le poing fermé. Videz la poitrine. Tournez, vrillez, serrez les poings. Vos avant-bras se contractent. J'alignez bien, en sorte de ne pas casser le poignet. Inspirez. Détendez les muscles des avant-bras. Et on s'assoit. Et on vrille. Je mets le profil. Vrillez, inspirez. La colonne vertébrale vous aide à tirer et à pousser. Je pousse sur mes Yongchuan et mon Taichang pour connecter au ciel. Et j'ouvre Yujen. Donc quand vous allez faire ce travail de rotation, colonne vertébrale, la puissance de la colonne vertébrale en rotation va vous donner cette puissance-là pour faire le mouvement. Vous massez en même temps le foie parce que vous faites une rotation. Vous ouvrez Yujen ici pour ouvrir vos connexions, votre champ magnétique encore plus. Et vous poussez sur vos Yongchuan vers le haut, Taichang vers le bas, pour avoir cette force qui vous érige vers le haut. Donc on est étiré de partout. Je parle plus. On fait. On fait. On fait. Et vous vous... ... ... ... Inspirez. Expirez, videz la poitrine, videz les hanches, inspirez, pensez au creux du coude en arrière, mettez de l'espace, expirez, la poitrine qui se vide va être le départ du mouvement de relâchement, inspirez, serrez les poings, c'est revenu, encore deux fois, un de chaque côté, brillez, serrez les poings, poussez la terre, ouvrez Yudjian, le regard intense vers l'avant, Ouvrez, et redescend. Pendant cet exercice, le regard est très intense, vous regardez devant vous de façon très, pas féroce, mais presque, comme un animal qui est sur sa proie, il n'y a plus que ça qui existe. Donc les yeux sont reliés au foie, c'est pour ça qu'on regarde d'une façon un peu plus intense. Le quatrième, Pagayez le bateau. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les jambes. Que font les jambes ? Je m'assois dans la terre et je me connecte au ciel. J'ai toujours cette suspension aussi qui me permet de ne pas me tasser, mais de m'allonger en allant chercher la terre. J'ouvre le pied gauche, assez loin, et je ramène mon pied arrière vers l'intérieur. Quand je suis dans cette position, je suis sur l'arrière. Je vais enrouler, basculer mon bassin. Et ensuite, pousser sur le yang chan arrière pour aller vers l'avant. Et regarder derrière moi. Donc l'oreille, c'est comme si elle était posée, si elle voulait écouter la terre. Maintenant, je vais tourner mon bassin. Restez sur l'avant. Tournez votre bassin. Regardez à gauche. Vous pouvez venir à droite avec le bassin. Utilisez votre bassin comme un volant. Je pousse sur mon pied arrière. Et je récupère le poids sur mon pied. Je pousse sur mon pied avant, pardon. Et je récupère mon poids sur le pied arrière. Et dès que j'ai le poids sur le pied arrière, j'enroule et je m'assoie encore plus. Comme tout à l'heure, quand on pressait la sphère à l'intérieur. Je libère la sphère. Et je vais écouter la terre. Et j'allonge bien ma jambe derrière. Voilà, si vos jambes sont trop serrées, vous aurez du mal à faire ce mouvement. Donc, essayez d'être un peu plus large que d'habitude. Très bien. Maintenant, je tourne mon bassin. J'ouvre les mains. Lâchez le couard de la jambe devant. Puis, ramène. Pousse sur le pied avant, sur le Yongshan avant. Récupère sur l'arrière. Enroulé, on s'assoit. Et on pousse. Et on écoute la terre. Je tourne. Je récupère avec Bai Hui le ciel. Lui m'a rempli. Pas de cambray. Et je... On va faire la même chose avec les... L'autre côté. Les autres jambes. Très bien. Allez chercher un peu plus loin. Pivotez le pied. Sentez-vous à l'aise dans la position. L'idéal, c'est de sentir que vous êtes assis sur un gros ballon de plage multicolore. Tant qu'à faire, on va mettre des couleurs. Et vos deux genoux peuvent bouger et rebondir quand vous êtes assis. Donc, cette sensation qu'il y a une force qui pousse l'intérieur de vos genoux pour éviter d'être à l'intérieur. Je m'assois, j'enroule, je bascule le bassin. Je pousse avec le yang chan arrière. J'écoute la terre. Et je regarde vers le bas. Je tourne mon bassin. Je réaligne le corps sur l'axe. Et je tourne dans l'autre sens avant de repousser vers l'arrière. Il faut bien te connecter à vos pieds. Une fois que j'ai le poids qui est reçu par le pied arrière, je m'assois encore plus et j'enroule. Je regarde. J'allonge bien ma jambe arrière. Et je tourne le bassin. La tête se réaligne. La colonne tourne. Je tourne le bassin vers la caméra. Et je pousse sans remonter. Ne changez pas de niveau. Restez toujours au même niveau. Voilà. Une dernière fois. Je m'assois, j'enroule. Et j'expire. Je regarde. Je tourne les hanches, le bassin. Lâchez dans le poids à droite cette fois-ci. Et je pousse. Mingmen et Jiaji poussent vers l'arrière. Comme un parachute qui s'ouvre et vous tire vers l'arrière. Voilà, ça donne chaud. Ça c'est un... On verra avec les bras que c'est un exercice pour stimuler le cœur. Et c'est le faisant rouge pour le cœur. L'animal lié au cœur. On va voir les bras. On révise les bras. On avait déjà fait les bras. Regardez votre main. Laogong vers le ciel. Montez avec l'autre main. Avec le pouce tourné vers la ligne médiane du corps. On fait un croisement. Une main qui offre au niveau de l'oreille. La main du bas qui sera au niveau du 30e point de la vésicule biliaire. On dit 30 VB. Au niveau du haut de la fesse qu'on a stimulé tout à l'heure. Ah, on a frappé un côté puis pas l'autre. Tout à l'heure. Donc ça donne un petit peu cette sensation ici. Si vous le faites rapidement, vous aurez le mouvement. On va juste croiser sans se prendre la tête pour autre chose. Ici, un, deux. Un coup d'en bas à l'intérieur, un coup de vers le haut. Et on change. Si vous arrivez à faire ça, vous pourrez faire le mouvement. Voilà, très bien. Maintenant, avec le même mouvement, même côté. Inspire. Monte. Et vous pouvez toucher le corps. Et connexion, croisement, séparation des bras. Et là, on va regarder le dos de la main qui est en bas. Wai Laogong. Sur le dessus. Dos de la main. Encore une fois. Inspire. Et expire. Le pouce de la main du bas avance. Il est en avant des autres doigts. Ici, la main qui offre. Le poignet est très légèrement cassé. Le petit doigt bien tourné vers le ciel. Laogong vers le ciel. Imaginez que vous prenez, que vous portez quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit ? Poignet cassé ? Non. Ce n'est pas celui-ci où vous avez le poignet cassé. Le poignet, justement, est ici effacé. On ne casse pas le poignet. Non, non, non. Voilà. Ce sera pour le suivant celui-là. J'ai confondu. Ici. Voilà. Et on connecte le petit doigt à l'oreille. À l'oreille, vous avez l'intestin grêle qui est juste devant l'oreille. C'est comme si vous vouliez faire une connexion. L'intestin grêle est lié au cœur. Au niveau des organes. L'autre côté. Inspire. Regarde ta main. Fais bien la rotation avec le pouce qui t'aide à ouvrir la main. Expire. Croisement. Et on regarde. Le pouce avance. On vérifie. Ici. La main au niveau du haut de la fesse. Et la main devant. Le poignet non cassé mais effacé. Vers l'oreille. Le petit doigt en relation avec l'oreille. Encore deux fois. Juste pour bien placer ses mains. Prendre le temps de les placer. N'insistez pas trop sur la rotation interne. Bien sûr que l'épaule tourne un peu vers l'intérieur. Mais c'est parce que je fais ma rotation et je laisse faire l'épaule. Je n'insiste pas sur l'ouverture. C'est mon mouvement qui va créer la rotation. Mais on ne va pas vers l'avant. Laissez faire le mouvement. Très bien. Les deux bras ne s'arrêtent pas. Avec les jambes maintenant. Le premier moment. Lâchez. Ouvrez. Restez sur l'arrière. Quand on va croiser les bras. C'est là où vous allez vous enfoncer davantage. Enrouler le bassin. Et poussez sur le pied quand vous séparez les bras. On vérifie que le pouce est en avant. Et que la main est au niveau du haut de la fesse. Ni trop haut, ni trop bas. Et pas derrière vous. C'est pour ça qu'on regarde le dos de la main aussi. Pour que ce soit bien positionné. Si vous sentez que votre épaule est trop vers l'intérieur. Relâchez l'épaule. Vérifiez que la main est au niveau de l'oreille. Sentez-le. Sinon, vérifiez que votre poignet n'est pas cassé aussi. Vous relâchez. Même chose de l'autre côté. Avec le travail des jambes. Coordonnées. Vider. Ouvrez. Pivotez le pied. Inspire. On s'assoit. Enroulez le bassin. Poussez le pied. Poussez le yong chuan arrière. Vérifiez. Relâchez les tensions. Poussez le pied. Allongez bien la jambe arrière. Sans dépasser le genou. Ne doit pas dépasser les orteils vers l'avant. Très bien. Ça, c'est encore des révisions. Mais je le prends autrement. J'ai commencé par les jambes. Pour que vous soyez bien connectés à la terre pour le faire. Pour la suite. Ça va plus ressembler à Pagayé le bateau. On va faire ce mouvement. En tournant bien la taille. Je pousse avec le dos de la main vers l'avant. Je pousse avec la paume de la main vers l'arrière. Voilà. Respirez. Il y a un petit peu de vent. C'est super agréable. Sentez que les bras se meuvent. Se meuvent. Grâce à la colonne vertébrale qui tourne. C'est la colonne qui commence. Et c'est les bras qui continuent. Donc, c'est ce qu'on va avoir comme mouvement à partir d'ici. Ici. La suite. Je tourne mon bassin. On a vu qu'on tournait le bassin de l'autre côté. Et je vais pousser avec le dos de la main. Et la particularité, c'est que je vais pousser avec les deux dos de main. Dos de main vers l'avant. Dos de main vers l'arrière. On ne tourne pas. On pousse avec les deux dos de main. Puis, on prend le virage. Et on pousse aussi avec les deux dos de main. On va faire ça plusieurs fois. Je vais mettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir le bras arrière. Ici. Je pousse. Ensuite. Je prends. Je fais un tour ici. Un. Et deux. Un. Et deux. De face. Ça vous donne ici. C'est-à-dire que la main qui est devant ne change pas. Elle pousse avec le dos de la main. Devant et derrière. Puis, le bras qui est derrière fait un virage. Et lao gong. Connecté à Wei lao gong. Vous poussez vers l'arrière. Et vous avez déjà les mains qui sont prêtes à enchaîner avec une deuxième fois. Les mains sont déjà placées. Pratiquement. On fait. À partir d'ici. Inspire. Expire. Ramène en arrière. Et une deuxième fois. Inspire. On s'assoit. Séparer les mains. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore une fois. Expire. Expire. Inspire. Expire. Expire. On va faire le changement. je me recule pour me décevoir les bras encore une fois amène l'avant vers toi descend, tranche vers l'extérieur et changez de sens c'est parti Dernière fois, inspire, on s'assoit, on enroule, on s'ancre, et on s'écrit, et on peut recommencer de l'autre côté. On va faire un retour sur soi, ce sont des exercices qui sont très complets, qui font travailler beaucoup de choses dans le corps. Joignez vos pieds, comment vous sentez-vous sur vos deux pieds, comment vous sentez-vous dans votre tête, dans votre corps, et on va se connecter à la terre et au ciel. Ouvrez vos paumes comme des paraboles qui se déploient et qui vont capter l'énergie, les informations. Sentez que vos paumes, il y a quelque chose qui se passe dans vos paumes, sans rentrer trop dans le détail. Est-ce que vous sentez une activité dans vos paumes ? Quand vous vous concentrez vers la terre, en ouvrant et en détendant au maximum vos mains, vos doigts, vos paumes ? Restez un instant. plus vous détendez vos mains et vos doigts, plus vous percevrez et plus vos capteurs sensoriels pourront vous informer et vous donner un enrichissement incroyable sur des informations extérieures pour nourrir votre intérieur. C'est un peu comme une interface entre l'intérieur et l'extérieur. Puis connectez-vous au ciel. Recevez le chi du ciel. Les mains larges et ouvertes. En prenant attention aujourd'hui à votre petit doigt, votre auriculaire connecté à votre cœur, méridien du cœur. Sentez que votre cœur s'ouvre à l'unisson avec le ciel. Voyez comme le ciel est immense et infini comme votre cœur peut l'être aussi. Dans cet espace infini, il n'y a plus de peur. Elle est dissoute. Remplissez vos mains, vos bras, votre cœur de cette énergie pure et infinie. détendez vos doigts. Sentez-vous dans le creux de vos mains comme une masse, comme un poids. Et vous ramenez toute cette belle nourriture au niveau du Démê pour en nourrir les reins. Et ramenez au Danjian, la résidence de votre chi. Si vous sentez encore des tensions dans les épaules, les jambes, le dos, peu importe où, le visage, le crâne, profitez de cet instant pour les évacuer. Relâchez vos bras. Écartez le pied gauche. Restez planté dans la terre comme un arbre. érigé vers le ciel comme si vous aviez vous-même une canopée ouverte vers le ciel. Et en même temps, sentez en vous l'agilité d'un lapin, le vol d'un aigle. Vous êtes immobile et mobile en même temps. Ancré mais mobile. Et c'est parce que vous pouvez être ancré que vous pouvez être mobile. Vous déplacez. Prêt. Merci beaucoup pour cette séance fort agréable, dehors, avec ce bel arbre qui est toujours aussi magnifique devant moi et qui me parle beaucoup tous les jours. Je vous dis à lundi prochain pour un cours de Tai Chi, cette fois-ci. Et mercredi prochain, on continuera le Shaolin Bacheux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je vous embrasse et vous dis le cœur rempli de joie. Continuez, continuez, continuez. Et sinon, nous on continue les séances en plein air et on prend vraiment plaisir à le faire. C'est une belle chose que nous vivons tous ensemble pour ceux qui peuvent se déplacer. Un gros bisou à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Pour quelque raison que ce soit, on s'en fout. Je fais ces vidéos pour vous et je suis ravie que vous soyez connectés. Pour vous et ceux qui ne peuvent pas venir à Créteil ou dans le Val-de-Marin. Portez-vous magnifiquement et à très vite. ... ... ...